Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, une nouvelle vidéo débrief, le FC Barcelona recevait le réel Valladolid, le Barça s'est imposé 1-0 avec un but dans les ultimes minutes d'Ousmane Dembélé, le Barça se rapproche de l'Atletico de Madrid, comme d'habitude, comme toujours, les flops puis les tops de cette rencontre, allez c'est parti. Allez on est parti pour la section des flops, et en premier flop j'ai tout simplement envie de mettre l'intensité du FC Barcelona, ce soit l'intensité des hommes de Ronald Koeman dans ce match pourtant extrêmement important, le Barça était obligé de remporter cette rencontre face à Valladolid avec notamment la victoire du Real de Madrid samedi, mais surtout la défaite de l'Atletico hier face à Séville, le Barça en 4 victoires aujourd'hui pouvait revenir à un petit point de l'Atletico, le Barça était obligé de gagner, et pourtant malgré l'enjeu, le match du FC Barcelona, notamment la première période, elle a été extrêmement soporistique, clairement extrêmement soporistique, alors vous allez me dire qu'il y a eu une trêve internationale, et ça faut le dire, sur les 11 joueurs qui ont démarré ce match-là, 10 étaient en sélection, que ce soit avec les U21 par exemple pour Oscar Migenza, ou encore avec l'équipe A pour les 9 autres, il y a Pedri qui par exemple a joué 3 fois avec l'Espagne lors de cette trêve internationale, Francky De Jong qui a joué absolument toutes les minutes de la sélection des Pays-Bas, voilà, on a senti de toute manière une équipe qui physiquement avait pas mal de mal, il faut relancer la machine, il faut relancer la machine après deux semaines, c'est complètement compréhensif, mais maintenant, moi ce qui m'a dérangé, c'est au-delà de l'intensité, c'est aussi le manque d'organisation à la perte de balles, le manque d'organisation sur phase offensive, on a senti un FC Barcelona complètement désorganisé, on a senti, voilà, un Messi qui avait pas mal de mal à trouver ses coéquipiers, qui étaient obligés de faire des exploits individuels au milieu de terrain, voire à l'entrée de la surface, il y a eu évidemment les petites erreurs d'arbitrage, notamment des fautes non sifflées qui ont peut-être agacé un peu l'équipe du FC Barcelone et qui ont offert des désopportunités de contre à Valladolid, aujourd'hui le FC Barcelone je les ai trouvé beaucoup moins sereins au niveau des contres tout simplement de l'équipe adverse, on a senti que Valladolid a mené le danger beaucoup trop facilement sur les cages de Der Stegen, Jordi Alba s'est fait un peu manger pendant toute la rencontre par Yanko sur son côté gauche, pareil sur le côté droit, si un jeune des n'a pas su apporter, tout simplement ce qu'il a apporté d'habitude, et c'est vrai qu'Omarda Fonseca l'a dit lors de la rencontre, c'est quand tout va bien qu'il faut faire des changements, et là malheureusement Ronald Koeman, malgré les très bons résultats depuis plusieurs journées, il fallait peut-être tenter quelque chose d'un peu différent aujourd'hui face à cette équipe de Valladolid qui a fait vraiment un excellent match, et qui a fait presque le match parfait. Alors on est parti avec le deuxième flop, et le deuxième flop de cette rencontre n'est autre que Léo Messi, oui Léo Messi dans ma section des flops, ça n'arrivera pas souvent cette saison du côté du FC Barcelone, mais malheureusement son match à Messi, je ne l'ai pas apprécié, alors évidemment c'est toujours l'organisateur principal du FC Barcelone, on lui en demande tellement qu'il peut passer parfois à côté de ses matchs, et c'est vrai que c'est assez paradoxal de se dire que c'est un flop, surtout que c'est le seul joueur qui n'est pas allé en sélection, et pourtant physiquement je ne l'ai pas senti extrêmement bien, et il a perdu énormément de ballons, aujourd'hui c'est le joueur qui a perdu plus de ballons sur le terrain, 7 ballons perdus pour Léo Messi, pareil au niveau des dribbles tentés, il en a tenté 5 pour seulement 2 réussis, on est évidemment sur des standards qui sont entre guillemets habituels pour un joueur de football moyen, mais sur l'échelle de Messi c'est malheureusement pas suffisant, il n'a pas été décisif aujourd'hui, ni par la passe, ni par le but direct, et malheureusement son match il est un peu à l'image du FC Barcelone, c'est-à-dire que pas mal d'imprécisions techniques, il a essayé un peu de se débrouiller un peu comme il pouvait, d'essayer de faire la différence tout seul, mais face à ce bloc compact de Valladolid sur certaines actions, c'était beaucoup trop compliqué, et puis aussi il a beaucoup tenté de loin, il a beaucoup tenté de loin, 7 frappes pour Messi aujourd'hui, et pourtant combien de frappes dangereuses, finalement il y en a eu quand même assez peu, quand on enlève par exemple les coups francs, donc vraiment je n'ai pas vraiment apprécié le match de Léo Messi, heureusement que le Barça s'en sort avec cette victoire dans 0, début de Dembélé à la toute dernière minute, mais voilà, vraiment Messi aujourd'hui, il ne sort pas un très très grand match, ce n'est pas un match catastrophique, mais quand il fait des mauvais matchs, des matchs moyens, il faut le dire, il faut le préciser, et personnellement je ne m'en cache pas aujourd'hui, Messi, il n'a clairement pas fait un très grand match. Allez on va enchaîner avec le troisième flop de cette rencontre, et j'ai envie de nommer tout simplement Antoine Griezmann, Antoine Griezmann qui aujourd'hui ne nous aura pas fait un très très grand match, et malheureusement encore une fois, Griezmann, je suis dur avec Griezmann, comme je suis dur avec Léo Messi, on parle de joueurs de très très grands joueurs, Griezmann c'est, encore une fois je le répète, champion du monde, c'est le deuxième joueur le plus cher de l'histoire du FC Barcelona, donc on attend qu'Antoine Griezmann dans ce genre de rencontre, qu'il soit capable tout simplement de faire la différence, et malheureusement aujourd'hui Antoine Griezmann, il fait vraiment un très très mauvais match, il a loupé une énorme occasion avec sa tête plongeante en seconde de mi-temps, mais malheureusement hormis quelques rares éclaircies dans sa rencontre, son match il est globalement extrêmement moyen, c'est un joueur qui dans la construction du jeu, ne sert pas à grand chose, c'est un joueur qu'on attend uniquement à la finition, et aujourd'hui il loupe une énorme occasion, même si c'est pas non plus facile, sa tête plongeante, voilà, ça passe quelques centimètres à côté, ça aurait pu faire but, mais malheureusement ça fait pas but, encore une fois pas un grand match d'Antoine Griezmann, et le Barca en avait vraiment besoin du facteur X Antoine Griezmann, et malheureusement aujourd'hui il n'a pas été capable de faire la différence devant les cages. Allez on est parti pour la section des tops, et en premier top j'ai tout simplement envie de parler de Clément Langlais, oui oui Clément Langlais une fois n'est pas coutume, on va commencer avec la section des tops, et voilà c'est vrai que c'est assez incroyable, c'est incroyable ce débrief, il fait l'extraordinaire, j'ai mis Messi dans les flops, et je mets Langlais dans les tops, ça va pas arriver je pense très souvent sur cette fin de saison, c'est la première fois que ça arrive, et je pense que ce sera la dernière, faut saluer le match de Clément Langlais qui aura été plutôt sérieux, encore une fois pas extraordinaire, mais quand on connait la saison, quand on sait la saison qu'il réalise, c'est horrible, sa saison elle est horrible, c'est l'un des défenseurs, ce n'est le défenseur qui a concédé le plus de pénalty cette saison, il passe complètement à côté de sa saison, mais aujourd'hui il fait un match très très sérieux, c'est le joueur qui a aujourd'hui remporté le plus de duels aériens, il a récupéré des ballons importants, et puis surtout il ne s'est pas troué, alors évidemment que mettre un joueur dans la section des tops, juste parce qu'il n'a pas fait de bêtises, ça peut paraître débile un peu, mais aujourd'hui Clément Langlais il a fait un match sérieux, le FC Barcelona avait besoin d'un défenseur central de ce niveau-là pour panquer ses buts aujourd'hui, il y a eu quand même assez peu de craquages globalement de son côté, même si Jordi Alba l'a pas aidé en défendant de manière assez moyenne face à Yanko, j'ai apprécié le match de Langlais, notamment sa première période, où c'était clairement le meilleur joueur du Barça en première période, en deuxième mi-temps on a eu un peu moins besoin de lui, mais il faut rendre hommage à Clément Langlais quand il fait un bon match, et évidemment il ne tombera jamais sur cette vidéo, ce n'est pas un joueur que je déteste personnellement, sa saison elle est très mauvaise, je pense que lui-même sait de toute manière qu'il ne fait pas une très très bonne saison, mais aujourd'hui il a fait un plutôt bon match. Allez on est parti maintenant avec le deuxième top de cette rencontre, et j'ai envie de nommer Franky De Jong, la motocross de cette équipe, l'homme tout terrain, l'homme qui est capable d'exceller au poste de défenseur central, comme au poste de milieu de terrain, enfin voilà, encore une fois on n'a pas de superlatif pour parler du match de Franky De Jong, ce n'est pas extraordinaire, on va en faire tout un plat, mais il fait vraiment un excellent match, encore une fois son rôle il est tellement, je ne veux pas dire improbable, mais il est tellement précis, il est tellement difficile à tenir, c'est qu'on lui demande de jouer défenseur central sur face défensive, on lui demande de jouer au milieu de terrain, voire limite deuxième attaquant sur face offensive, et c'est grâce à lui que le but est venu, c'est lui qui va faire le centre pour Aarro à la toute dernière minute de jeu, c'est lui aussi qui va faire un match plutôt propre défensivement, pour éviter de prendre ce carton jaune, qui aurait pu tout simplement l'empêcher de jouer le classico samedi prochain, c'est un joueur aujourd'hui qui a tout simplement réalisé le plus de passes, aujourd'hui ce n'est pas anodin d'être le joueur qui réalise le plus de passes, trois passes clés quand même, aujourd'hui c'est quand même assez incroyable, quand on voit sa position de base sur le terrain, c'est un joueur aussi qui est capable de dribbler, qui a fait plusieurs différences balle au pied, qui est capable de faire progresser la balle, progresser l'équipe balle au pied, vraiment excellent match de Franky De Jong, à la base tout simplement de l'ouverture du score, défensivement plutôt sérieux, même s'il aurait pu se trouer une ou deux fois, il arrive quand même à se rattraper, encore une fois voilà, Franky De Jong c'est un mec hyper précieux, et vraiment c'est son profil qui est quand même assez extraordinaire, d'être capable d'exceller dans autant de positions, d'être capable d'exceller partout sur le terrain, que ce soit dans ses 30 derniers mètres, dans les 30 derniers mètres adverses, vraiment un match exceptionnel de Franky De Jong, même si encore une fois voilà, exceptionnel c'est peut-être un peu fort, mais vraiment excellent match de Franky De Jong, il faut le souligner à chaque fois quand il réalise ce genre de performances. Alors on est parti pour le 3ème top de cette rencontre, et j'ai envie de nommer Ousmane Dembélé, qui fait évidemment un match très très intéressant, d'abord c'est lui évidemment le buteur, le délivreur du FC Barcelona, le délivreur des supporters catalans, à la 90ème milieu de jeu, ce qui permet au Barça de revenir à 1 point de l'Atletico, c'est clairement 3 points qui coûtent extrêmement cher, qui coûteront de toute manière extrêmement cher, extrêmement précieux, à la fin de la saison, quand on fera les comptes, Ousmane Dembélé délivre le Barça, encore un but décisif de sa part, du côté du FC Barcelona, vraiment excellent match de la part d'Ousmane Dembélé, évidemment que son profil est hyper important, c'est un joueur qui dribble, c'est un joueur électrique, c'est un joueur qui tente, évidemment qu'il va perdre des ballons, évidemment que voilà, comme Léo Messi, c'est des joueurs qui dribbent, c'est des joueurs qui font progresser la balle individuellement, il y a voilà, Dembélé il n'a pas besoin d'un énorme cadre collectif, pour pouvoir faire des différences balles au pied, il sait dribbler, il sait accélérer, il a une excellente pente de vitesse, il nous l'a prouvé tout simplement sur le carton rouge, le carton rouge par exemple d'Oscar Plano, où il va prendre la balle, rentrer à l'intérieur du jeu, faire la différence au milieu de 3-4 joueurs de Valladolid, et les joueurs de Valladolid sont obligés de le casser en deux, pour essayer de l'arrêter, au moins de le freiner, il y a rouge mérité pour Oscar Plano, je pense que pas mal de personnes me diront, que c'est très sévère, mais on ne va pas attendre que Dembélé, il tibia à 90 degrés, complètement cassé en deux, pour donner le carton rouge à Plano, la faute de Plano, elle est claire, elle est évidente, elle est par derrière, il se désintéresse complètement du ballon, donc oui, c'est carton rouge mérité pour Plano, et Dembélé qui fait des différences, balle au pied, ça fait extrêmement plaisir, bien sûr que ce rôle d'attaquant de pointe, notamment pour la période, il a pas mal de mal, il fait beaucoup d'appels en profondeur, malheureusement ils ne sont pas toujours servis, il a un rôle extrêmement ingrat, ça peut être frustrant pour lui, de moins toucher la balle, de faire des appels entre guillemets dans le vide, mais il n'a pas perdu espoir, et c'est pas pour rien qu'on le retrouve à la 90e minute de jeu, pour pousser ce ballon, au fond des filets, il n'y a pas de hasard dans le football, et aujourd'hui Dembélé, c'est lui, l'homme qui permet au Barça de reprendre les 3 points, et de revenir encore une fois, je me répète, à un point de l'Atletico. Voilà pour mes flops et mes tops de cette rencontre, n'hésitez pas à me donner en commentaire vos tops et vos flops, alors le FC Warson remporte encore une fois un match dans les toutes dernières minutes, on se rappelle évidemment assez récemment le but de piquer, face au FC Séville en demi-finale de Copan, on se rappelle aussi évidemment de ce match complètement fou, face à Grenade en quart de finale de Copa, et on peut aussi penser à ce match face au Betis-Séville, où Trincao avait permis au Barça de repartir avec les 3 points de Séville, de l'Andalousie, voilà un FC Warson qui fait preuve de caractère encore une fois, et qui se rapproche tout doucement de l'Atletico, alors évidemment qu'il y a quelques mois, personne n'aurait pu prédire que le FC Warson allait se rapprocher de l'Atletico, et allait être en bonne position pour essayer de remporter la Liga, voilà, Ronald Koeman aura réussi ce défi complètement fou, il y a deux semaines qui vont arriver, deux semaines décisives pour l'FC Warson, avec tout d'abord la semaine prochaine, le Clasico, qui va être hyper décisif, déjà pour exclure entre guillemets le Real de la course au titre, et puis surtout pour le Barça de maintenir cette cadence, on est quand même à 19 matchs sans défaite consécutive en championnat, dont 16 victoires, 3 matchs nuls, ce 20ème match face au Real de Madrid va être hyper important, le Barça va être obligé de remporter ce match-là, de façon pour essayer et espérer remporter la Liga, et puis la semaine d'après, il faudra évidemment affronter Bilbao en finale de Copa Del Rey, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce débrief, n'hésitez pas à mettre un like si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les profils, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter pour tranquillement parler football, allez, ciao ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz